Salutations chers auditeurs, petit prologue à ma lecture afin de réagir à des commentaires que j'ai reçus lors de vidéos précédentes. Vous avez un chapitrage à votre disposition, vous pouvez aller directement au contenu. Bonne audition. Commentaire de Marguerite Geert, 8885 Pour que nous puissions continuer à chercher la vérité, ne vaut-il pas mieux avoir un guide qui nous met sur la voie, mais nous laisse avancer à notre rythme ? Inciter, pas contraindre, Jésus amène à la bonne conscience avec amour et patience, il ne doute jamais de la part de Dieu en chacun de nous, celle qui révélera son mystère. Alors, avoir un guide ou un maître, je préfère de loin le terme soutien, accompagnateur ou support, c'est à peu près juratif de dire maître, à peu près tentieux. Je pense que le meilleur guide, au fait, ce serait celui qui mettrait sur la voie, sans contrainte, donc comme vous dites, en incitant, en mettant sur la voie, en proposant une voie, et qui impliquerait au fait de stimuler la personne à la recherche de la vérité, à avoir le goût de la vérité, donc à la compréhension de ce qui se passe en soi et autour de soi. En particulier, ici, en ce qui concerne, donc il y a les vérités scientifiques, donc sur l'univers, etc., la compréhension de la vie, puis les vérités du cœur, sur les sentiments, la bonne conduite, la bonne pensée, les bonnes actions, et c'est vers cette vérité-là que je pense que Jésus nous stimulerait le plus sur les vérités du cœur. Alors, il ne doute jamais de la part de Dieu en chacun de nous, celle qui révélera son mystère. Alors, a priori, après ces 40 jours dans le désert, Jésus de Nazareth aurait, selon mon interprétation, il aurait réveillé la divinité qui est en lui, et peut-être que l'un de ses objectifs, à travers ses actes et ses paroles, aurait été de réveiller la divinité qui est en nous, comme lui a réussi à le faire, et donc, d'un point de vue chrétien, ce serait réveiller le Christ qui est en nous. À travers peut-être juste une simple instruction, la plus importante, je pense, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et alors, certains ont compris aussi l'importance d'une vie d'hermitage minimaliste, de simplicité et de détachement matériel, pour, à travers la solitude, se rapprocher de son âme et donc se rapprocher de sa divinité. Nous devons accueillir l'étranger et ne pas lui vouloir de mal, car nous-mêmes serions étrangers dans son pays. Cependant, l'étranger ne doit pas respecter les règles d'un peuple que l'éternel vomit, homosexualité, nudité, tatouage. Il doit continuer de vivre dans le respect de ses propres lois, pauvres de nous. Alors ici, c'est un peu vain quand vous dites ses propres lois, je trouve. Vous parlez de ses propres lois, les propres lois de l'éternel, en tout cas celles de Moïse dans l'Exode, ou nos propres lois personnelles, propres lois personnelles, entre guillemets, car nous créons nos principes en fonction de beaucoup de facteurs tels que l'éducation, la culture, la société, etc. Alors, oui, je suis d'accord sur le fait que lorsque nous sommes accueillis quelque part, il faut savoir respecter les coutumes, les bonnes manières liées à l'endroit, tout en respectant nos principes. Et a priori, tant qu'on ne fait pas du mal à autrui ou à soi-même, je pense qu'a priori, on peut se permettre de tout faire. Alors, on en vient peut-être au sujet dédicat de l'homosexualité, la nudité et les tatouages, en particulier, on va dire peut-être l'homosexualité, on va rentrer dans le cadre de fantasmes sexuels. Alors, ici, bien sûr, ça dépend, encore une fois, de la culture. Et alors, je vais en profiter pour revenir sur mon titre principal, qui est le psychothérapeute à un soutien spirituel. Alors, ici, le but, c'est vraiment de rester dans un cadre thérapeutique. Et l'une des pratiques spirituelles que je vous présenterai dans le deuxième thème, c'est la catharsis. Et la catharsis, ça implique d'éprouver, de se permettre de vivre tout ce qu'on n'ose pas dans la vie de tous les jours, à cause de notre morale, notre éthique et notre principe sociaux, on va dire, de nos règles sociales. Mais voilà, en fait, comme vous dites, c'est de nous amener à la bonne conscience, le christianisme. Néanmoins, pour que notre conscience, notre mental soit équilibré, parce qu'il faut se permettre de temps en temps de réaliser, de pécher, on va dire. On va mettre ça dans le cadre péché, même si c'est encore très préjoratif. Mais on a besoin de bassesse et de faiblesse, d'expérimenter la bassesse et la faiblesse, de s'autoriser à des moments de faiblesse et de bassesse pour évacuer nos tensions, nos pulsions, nos frustrations. Et donc préserver un équilibre mental. On va dire, les lois publiques pour lesquelles je suis en grande partie d'accord sont des lignes de conduite à appliquer le plus souvent possible dans notre quotidien. On ne peut pas les appliquer en permanence. On reste des êtres humains, d'une part, mais aussi des êtres vivants et des êtres animaux, on va dire. Et on a des pulsions, etc. Et on a des envies que beaucoup de choses, beaucoup de notre côté sauvage, au fait, a été, on va dire, emprisonné à travers notre éducation, etc. Et comme manger avec ses doigts, faire nos flatulences, provoquer le sexe dès qu'on voit une personne attirante, d'autres choses. Alors, bien sûr, à part la violence sur autrui ou sur soi-même, je pense qu'il n'y a rien de mal pour tout le reste. Et c'est surtout une question de dignité, de morale et d'éthique. Et donc, la catharsis a tout son sens dans l'expression libre, dans le fait de se permettre de dire, de faire, dire et de faire des choses qu'on ne s'autorise pas au quotidien. Donc, qui plus est, il ne faut pas oublier. Moi, je n'oublie pas. Je vous ai présenté tout de façon objectivement. Et je n'oublie pas que ceux qui ont écrit la Bible sont des hommes, au risque de froisser les chrétiens. Ça n'empêche pas qu'il y ait de la divinité. C'est ça l'idée de mon travail aussi. L'idée spirituelle, c'est de reconnaître la divinité qu'il y a chez les hommes. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des hommes. Je vois très mal Dieu descendre du ciel pour écrire sur un papier. Alors, peut-être à travers le Saint-Esprit, peut-être qu'il a transmis le Saint-Esprit à ces hommes-là à travers les rêves, de façon consciente. Peut-être qu'ils étaient en trans, en écrivant, je ne sais pas. Mais ça reste néanmoins des hommes. Et nous sommes des hommes aussi et on a le droit d'avoir notre opinion et on a le droit de ne pas être d'accord avec tout. On peut être d'accord avec l'ensemble. Mais il y a certaines choses, on n'est pas obligé. Aussi, je pense que les instructions bibliques sont des ordres, entre guillemets, des commandements. Mais il y a aussi la connaissance et leur application. Et alors, ce n'est pas toujours évident d'avoir la bonne application dans notre vie de tous les jours. pour la plupart des propos, oui, mais peut-être pas pour tous. Et alors, au fait, on a besoin d'expérimenter également. Et c'est un besoin très important de notre âme, je pense, l'expérimentation. pour savoir vraiment ce qui est bien et mal et ne pas se contenter de suivre des instructions bibliques, parentales, scolaires, éducatives, etc. Il faut savoir par nous-mêmes. Tant qu'on ne fait pas du mal à soi ou aux autres, on peut, a priori, pour respecter aussi le commandement principal du Christ qui est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, on peut, a priori, tout faire, tout expérimenter, tout en suivant une ligne de conduite, de bonté, de beauté, de justice. En tout cas, merci pour votre intervention, Marguerite. Je trouve ça assez bien écrit et réfléchi. Si ça ne vous dérange pas, à chaque fois que j'aurai des commentaires, je les présenterai ici dans le prologue. Voilà, c'est tout. Merci. Christianisme, livre prophétique, Ézéchiel. Paroles diverses. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Ézéchiel, 18.21 Nous sommes pécheurs de base, notre tâche est donc de réussir à surmonter cela. Et un père ne félicite pas son fils parce qu'il reconnaît avoir pris de la drogue et s'en veut pour cela, mais parce qu'il dit non la prochaine fois qu'on lui en propose. Si le juste renonce à sa justice et se met à commettre l'injustice, tous ses actes de justice seront oubliés parce qu'il s'est livré à l'infidélité. Ézéchiel, 18.24 L'infidélité et l'injustice et le non-respect de ses engagements. Plus une relation dure, plus la confiance sera en force et plus la déception sera grande s'il y a trahison. Est-ce que c'est ma manière d'agir qui n'est pas correcte ? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes ? Ézéchiel, 18.30 Dieu est correct et c'est bien pour cela qu'il ne peut tolérer ce qui est incorrect. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau Ézéchiel 36.26 Il faut se purifier car Dieu soutient l'homme d'entretien qui sait se servir d'un balai. Voilà pour Ézéchiel, demain pour Abba Kouk. Sous-titres par Jérémy Diaz